bonsoir émission radar numéro 39 le jeudi 15 février 2018 intitulé la poésie est-elle état muscule état majuscule point d'interrogation ce sera à la fois un entretien et un débat animé par pierre méraschkowski avec nina jivansevitch poète qui est venu avec une amie qu'elle nous présentera voilà et donc voilà et donc l'émission est dédiée à notre ami journaliste et producteur patrice bara et ben je passe la parole à notre ami pierre méraschkowski oui donc bonsoir donc on va dire juste quelques petits mots sur patrice bara qui est décédé il ya peu de temps donc a priori il y aura plusieurs hommages pour patrice bara il y en aura un lundi demain enfin ce week-end à belle île en mer je crois qu'il y en aura à l'ascam la société des auteurs multimédia et il y aura un hommage j'espère dans le café grain d'or auquel moi j'irai personnellement voilà je n'irai à priori pas à belle île et je n'irai pas à l'ascam pour des raisons qu'on peut trouver sur mon blog méraschkowski pierre blog je sais pas quoi bon enfin bref voilà mais on est tous ensemble et on est tous ensemble voilà peut-être que peut-être que la mort en fait c'est pas quelque chose qui existe bon enfin voilà donc si tu veux boris dire quelques quelques mots ce que tu voulais intervenir à propos de la mort de patrice oui voilà donc moi je l'interviens par rapport à me presser c'est présenté aussi quelque chose que je fais au sein d'un collectif donc déjà pour patrice j'ai connu au sein du au sein du collectif nuit debout donc sur le militant je retiens surtout l'homme du coup sur combat pour les migrants pour les sdf et tous les voilà pour le combat social qui défendait c'est à dire que que chacun reste qu'on respecte le droit humain et qu'on respecte les droits fondamentaux envers l'homme c'est à dire se loger se nourrir que les migrants soient mieux intégrés dans le pays et surtout mieux accueillir par le pays et aussi j'ai aussi pour aussi voilà pour présenter un collectif que je suis c'est la commission de boue éducation populaire fait on est là depuis avril 2016 commission ici du mouvement nuit debout et en fait nous on fait des débats sur la place publique à république tous les week-ends c'est aussi pour inviter toute personne qui veut nous parler de ce qu'il veut ça veut dire ça peut être sur un film sur un point qui veut nous lire sur une chanson qu'il a écouté en fait nous présenter voilà nous présenter ce qu'il veut nous présenter et après on a un débat avec le public pour partager les idées qui défend ou voilà approfondir le voilà approfondir qui va s'il va s'il va nous présenter pendant 20 minutes et après quand il donc de débat avec le public donc ceci est un appel pour les gens qui reviennent la vidéo s'ils ont envie de venir sur la place présenter un projet associatif ou présenter un problème ou tout autre chose ils peuvent venir on a un site internet qui est éducatif éducpopdebou.org ou sinon vous pouvez taper aussi debout éducation populaire sur internet et vous aurez donc notre site internet et tous les enregistrements en fait sont enregistrés sur notre site donc ce qui permet aussi pour la personne de se réécouter d'avoir une trace radio de ce qu'il a dit donc voilà et après j'espère que malgré la mort de patrice quelqu'un va prendre le plan beau qu'il a fait et que sa mort ne servira pas à rien que ça fera peut-être bouger avec sa mort on fera peut-être un peu bouger des lignes sur les combats qui défendent voilà mais Nina si tu veux si tu veux commencer à lire quelque chose que tu as écrit ou dis moi quelque chose oui effectivement je ne savais pas pour les nouvelles assez triste sur votre ami parce que pour ça je n'ai jamais prépare je ne prépare jamais ce que je vais lire ou faire comme une performance parce que j'ai toujours j'attends le retour du public les gens qui écoutent tout ça donc c'est quelque chose qu'est-ce que je peux lire sauf à dire que il n'y a pas des morts il y a seulement l'immigration comme l'orthographe écrivain Milenstein qui disait il y a des migrations des larmes qui sont en train d'immigrer effectivement c'est une forme d'immigration aussi voilà je crois Pierre que tu aies préparé quelques questions pour moi ou tu voudrais simplement que je lise disons que oui j'ai quelques questions à te poser puis expliquer comment je sortais cette émission mais je pensais que c'était bien que tu lises un texte là de ton choix et puis moi je lirais aussi une page d'un autre livre après voilà puis après on entamera les questions c'est un peu comme ça je voyais les choses mais sinon on peut faire autrement on peut aussi ne rien dire il y a un problème de mon voisinage ça s'appelle château d'eau quand je pense à l'autre je pense à toi et à la nage je traverse l'eau dans une piscine avec des poids en serrant mes chevilles parfaite métaphore de ma vie vois je ne le remarque même pas tandis que j'hôte ainsi à la poussière de belgarde la poudre dorée de d'autres dans lesquelles matic a enveloppé la dédicace à l'inoubliable bata issu des années fort 1930 qui le premièrement introduit dans le mouvement ouvrier ce verdict mais aujourd'hui si je sens un crachat du capital américain des blagues russes et de la camélote chinoise en plastique tandis que je les contemple aussi depuis le coeur de l'afrique noire et d'un petit maghreb depuis le château d'eau de paris même s'ils me sont chers tandis que je les contemple aussi depuis les axes des méridiens tranchés des cultures trompées même s'ils me sont chers tandis que je les contemple ainsi depuis un pays au bout du monde et que je les entraîne terriblement une pensée s'est déjà nichée elle est partout j'attends nulle part ma maison et pendant que mon chef le grand irakien galib al-haqqaq me fait gaiement un signe de la main et m'encourage venez donc en bourgogne cet été là et mon véritable jardin mon ancien foyer et ma nouvelle demeure oui alors moi je voulais te proposer de participer à cette émission que j'avais fait sur Zalea qui s'appelait un moment d'ailleurs on comprendra qui veut dire alors c'est en yiddish ça veut dire notre parole voilà ce qui n'a pas de rapport forcément avec le groupe Nachi qui agit dans la Russie de Poutine il y a notre parole et Nachi c'est pas forcément les mêmes mais là on va pas rentrer dans cette cuisine interne qui serait trop longue à développer parce que le point de départ voilà j'avais été très étonné d'entendre à France Info la présentation d'une émission littéraire bon c'est pas une question de personne parce que franchement je ne me souviens plus du nom de la journaliste c'est une personne qui fait une émission littéraire sur la chaîne publique Sénat où elle fait venir des écrivains et j'étais très surpris d'ailleurs Laura Adler aussi fait parfois une émission je crois à France Inter le soir où elle fait venir des écrivains et je suis à chaque fois très étonné parce que à ces écrivains on leur demande un peu quelle est leur méthode de travail quel est le point de départ de leur création leur référence leur quotidien mais c'est un peu une introduction que je me pose d'ailleurs comme a dit l'ambassadeur de la république serbe dont j'ai peut-être été le seul à écouter le discours l'autre jour vers le stage où l'ambassadeur qui avait connu Tito a dit en fait on a toujours vécu des époques de transition quand j'étais chez Tito il y avait la transition vers le socialisme plus la transition vers le communisme et là il dit qu'on vit une époque de transition il voit pas laquelle et il lançait un appel aux artistes à ne pas sombrer dans le nihilisme alors bon j'ai pas malheureusement pas pu prendre la parole parce qu'au centre culturel serbe bon j'estime qu'un peu dans ma paranoïa que je le sens pas trop de prendre la parole de force parce que disons que je le sens pas pour des raisons personnelles de ma sécurité physique mais bon c'est certainement très exagéré mais la question n'est pas intéressante pourquoi effectivement dans de nombreux festivals dans des rencontres littéraires il y a rarement il y a souvent un intitulé la diversité ou les immigrés ou les sans-papiers ou la tolérance il y a un intitulé qui a le mérite d'exister ou qui pose une question entre guillemets dite sociale mais là où ça me pose problème c'est que souvent dans ce genre de rencontres les artistes ne parlent que d'eux moi aussi je parle que de moi ce qui est pas forcément grave mais ne parle que de leur quotidien c'est à dire la façon dont ils travaillent quelles sont leurs références qu'est-ce qu'ils attendent mais il n'y a jamais une réflexion commune sur la société alors je voudrais avoir déjà une première retour sur ce que je te dis est-ce que tu as ce sentiment parce que toi bon enfin j'espère que je ne vois pas des secrets oui oui peut-être que je ne suis pas le meilleur sujet non parce que avant tu as habité en Serbie après tu as habité aux Etats-Unis dans notre pays donc est-ce que tu as ce sentiment que c'est en France ? je voudrais t'interrompre pas pour ça mais tu sais peut-être certains parmi nous savent très bien que j'ai travaillé pendant des années avec Alain Ginsbeck le poète célèbre qui était vraiment pour les doigts aux mains je pense qu'il a inventé tous les comités et toutes les choses et les autres anarchistes j'ai travaillé avec le Living Theatre Julien Beck, Judith Malina ils sont probablement tous ces personnages ne peuvent pas entrer aux Etats-Unis en ce moment donc c'est un statut assez privilégié parce que c'est le statut d'aussi de David Graeber, Edmund Jones qui est tout ça donc si vous voyez tous les gens qui sont les scénaristes noirs qui peuvent se déplacer, ne peuvent pas se déplacer aux Etats-Unis il y a toujours une raison profonde ceci dit, peut-être que je ne suis pas vraiment le meilleur sujet mais je vais te répondre à ta question pourquoi les gens s'occupent avec les choses éphémères ou les artistes, les écrivains pourquoi ils écrivent des choses éphémères pourquoi ils lient et pourquoi les gens paient les livres sur les sujets éphémères parce que c'est, si tu veux, le premier qui a vraiment contemplé tout ça c'était Walter Benjamin Walter Benjamin qui a vécu le pauvre à Paris pendant longtemps avant de se suicider parce qu'il ne pouvait pas traverser la frontière espagnole pendant la deuxième guerre mondiale mais il a écrit un très beau texte qui c'était l'âme d'artiste dans cette époque et l'âme d'objets d'art comme marchandises et en ce moment surtout si tu ne peux pas vendre soi-même ou tes idées ou ta création si tu n'arrives pas à vendre c'est-à-dire peut-être que tu fais quelque chose du bon c'est pas nécessairement et pourquoi, pourquoi ils vendent des choses éphémères peut-être Antonia, est-ce que tu es d'accord pourquoi ils vendent des choses éphémères, des bêtises non mais excuse-moi, je veux juste repriser ça c'est pas tellement que ça soit éphémère mais pourquoi les artistes souvent ne se... si Dieu, dans mon esprit évidemment c'est caricatural mais je pensais que le Living Theater et les gens de la Big Generation qui est un roi qui est les autres je ressens parmi eux la même colère qui peut me traverser c'est-à-dire une certaine violence contre les conventions bourgeoises qui serait le mariage, les vacances, la vie de famille l'argent qu'on doit gagner, le statut social bon, sauf que, évidemment, je suis très caricatural ont pris le parti pris, me semble-t-il, d'aller vers des substances disons champignons hallucinogènes ce qui n'est pas une critique de ma part c'est pas une moquerie de ma part voilà, moi j'ai pas du tout pris ce chemin mais je m'interroge sur pourquoi maintenant la plupart des artistes ne... enfin je sais pas si t'as ce sentiment aussi ne font qu'un arc, si tu veux ils veulent faire un arc qu'ils contrôlent de A à Z c'est-à-dire ils sont plus dans l'aléatoire dans mon esprit le Living Theater mais tu me diras si je délire mais le Living Theater et à une certaine époque au tout début à Riann Mouchkine ou à Cartoucherie il y avait quand même l'idée de créer des pièces de théâtre en fonction de la situation qui se présentait c'est-à-dire où on peignait un tableau mais le tableau on peignait pas dans son atelier le tableau il existait parce qu'il était en relation avec un public tu viens de dire, avant qu'on commence là tu viens de dire, bah, les performances que je fais j'attends un petit peu de voir qu'il y a des publics j'ai pas pris ça comme quelque chose de business quoi justement je l'ai pris comme quelque chose bah, en tant qu'artiste est-ce qu'il faut pas se positionner sur la situation qui existe pour créer un tableau, un film, une oeuvre d'art plutôt que de dire, dans ma tour d'ivoire je crée quelque chose je vous le présente alors est-ce que c'est une impression que j'ai ? est-ce que c'est quelque chose que j'invente ? est-ce que c'est un délire de ma part ? que maintenant les artistes considèrent qu'ils sont dieux donc ils ont une création avec tout ce que ça peut comporter de droit d'auteur etc c'est le délire parce qu'il y a toujours il y a toujours des gens qui qui sont en train de créer quelque chose valable et peut-être on ne sait pas, il n'y a pas de raison nous ne pouvons pas voir j'ai vu dans un dans un théâtre même très commercial un spectacle de Romeo Castellucci un italien qui a fait un spectacle magnifique qui s'appelle la démocratie en Amérique et ça c'est une critique du système néolibéraliste assez acerbe et vraiment extraordinaire j'étais étonnée déjà qu'il n'était pas en prison ou tout ça j'étais étonnée que quelqu'un a lui laissé faire le spectacle et j'étais étonnée que le spectacle a été à Bobigny ou je ne sais pas où donc je te dis je te donne ça comme un exemplaire il y a toujours des choses mais elles ne sont pas visibles c'est à dire que la mairie de Bobigny passe des spectacles entre guillemets contestataires contre le libéralisme ils me plurent aussi à coeur et nuit de boue ou moi ou des gens personne je pense qu'ils s'en fichent parce que dans la mesure où le public n'est que spectateur et ben le public entend abat l'ultralibéralisme vive les indiens abat le nucléaire enfin tout ce que tu veux et ça ne perturbe pas la société qu'il y ait un public qui entende des propos contestataires à la limite bon moi je n'ai pas trop la télé peut-être qu'il y a ça aussi la télé et je pense que enfin moi c'est comme ça je ressens les choses c'est pour ça que j'avais vraiment ce désir de faire cette émission en invitant des personnes pour qu'on essaye justement de parler de nos révoltes de quelque chose qui nous qui nous pousse à écrire ou à créer voilà pour certains c'est de la révolte peut-être pour les autres c'est de la névro je ne sais pas exactement mais que ça ne soit pas en tout cas que ça n'intègre pas un plan de com ou de commercial alors effectivement à Beaubourg ils vont faire d'ici peu je crois une rétrospective sur mai 68 alors voilà ça n'a pas de sens parce que ça veut dire qu'ils nous dépossèdent de notre mémoire et qu'on fait une barrière entre le spectateur et le créateur et c'est ça que modestement je vais essayer d'abolir de force avec les invités donc peut-être que ça va être un échec et qu'il n'y a que motivé parler comme des personnes qui parlent toutes seules dans cette radio donc peut-être ce sera la conséquence voilà comment on fait pour créer un dispositif ou voilà oui je pense que je crois qu'est-ce que je pense je crois qu'est-ce que tu voudrais dire pourquoi cette fausse cette fausse visibilité pourquoi donner à Castellucci à faire ça à Bobigny quand il doit faire ça par exemple dans les rues de Château d'eau ou quelque chose comme ça inter-spectacle non mais mais écoute ça c'est une chose très difficile la fausse le mensonge des médias c'est quelque chose c'est difficile c'est difficile à combattre je me souviens quand Alain Gisberg a été en Serbie à Ygoslavie effectivement ex-Ygoslavie il a dit un écrivain un poète a été en prison et tout le monde a écrivé les pétitions pétitions pour lui pourquoi ça pourquoi ça et Alain a dit moi j'aimerais bien que quelqu'un écoute mes mots et que je suis en prison que de que de vivre dans une fausse démocratie où je peux écrire où je peux dire tout ce que je fais et il n'y a aucune éco aucune résonance c'est-à-dire que nous habitons vraiment dans les fausses démocraties où tu peux faire où tu peux dire ce que tu veux mais tout ça c'est une façon à faire taire mais déjà tu sais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup alors c'est pas vraiment un poète c'est pas vraiment un philosophe il s'appelle Pierre Dac et son vrai nom c'est Isaac Jacob et Isaac Jacob a été connu parce qu'il était sur Radio Londres quand de Gaulle était à Londres pendant la seconde guerre mondiale et il disait quelque chose de très intéressant il disait la démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule et effectivement dans le poème que tu as lu moi j'ai retenu une chose et c'est un chiffre c'est une date c'est 1930 tu dis 1930 le début de l'engagement mais 1930 il me semble c'est la date de la mort de Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky et il est né je crois en 1893 donc à 37 ans on dit qu'il s'est suicidé d'une balle dans le coeur enfin il meurt d'une balle dans le coeur à 30 ans et cette date pour moi elle en sait un peu le sujet parce que le sujet la poésie était l'état donc état d'âme état d'esprit c'est-à-dire que position personnelle position individuelle ou état état nation c'est-à-dire constitutionnelle institution et ce piège entre l'artiste et l'artiste officiel qui devient momifié de son vivant comme l'a été Mayakovsky c'est peut-être là le piège de l'art et c'est toute la différence entre la visibilité et la valeur d'une oeuvre et je dirais sa valeur marchande chers camarades je dois te dire c'est très dangereux de prendre le dans ce cas-là dont nous discutons le cas de Mayakovsky parce que cette époque a été extraordinaire c'était une époque en Russie après la révolution quand Lenin était toujours des vivants et les artistes et les artistes en incluant Klevnikov qui j'ai amené ce gros livre on avait cette époque qui a duré que 4 ou 5 ans où les artistes de tous les côtés faisaient ce qu'ils ont voulu faire c'était la revue Leff c'était le cubo futurisme tout à fait qui était issu du futurisme italien tout à fait Leff et tout ça mais comme à certains moments Lenin a devenu très méfiant et il a dit qu'est-ce qu'ils font là-bas ensuite mais bon quand même il y en a qui disent que quand il était dans avant de mourir il a dit juste deux mots trois mots il ne faut pas laisser Staline oui oui bien sûr bien sûr même hérité le danger c'était Staline pour Lenin effectivement ah oui et bon en vrai donc Mayakovsky est-ce qu'il se suicidait je ne pense pas moi non plus j'ai passé peut-être une dizaine des années de ma jeunesse en étudiant Mayakovsky et son oeuvre et tout ça qu'est-ce qui s'est passé c'était comme la thèse pour mon doctorat mais bon bla 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 mais c'est comme de croire que Gagarin est mort dans un accident d'avion effectivement regarde en fait je suis allée voir une conférence ça fait cinq jours où tous les slavistes du monde étaient là c'est le jour de la culture russe au 5ème arrondissement au Panthéon et là donc tous les gens s'il y a un table comme ça mais tous ils sont tous les profs et mérites et tout ça et ils ont parlé de Marina Tsvetaeva qui s'est suicidée et moi j'ai osé j'ai osé demander j'ai dit ben écoutez est-ce que vraiment ça c'est pas clair pour moi est-ce que c'est vraiment suicidé quand trois personnes me répondent mais oui madame vous savez ce n'était pas comme comme le meurtre de Mayakovsky Essénine moi je ne savais pas même que Essénine a été dans le même champ dans le même groupe il a dit lisez lisez avec l'attention les derniers poèmes de Marina Tsvetaeva donc ce qu'il m'avait dit et confirmé effectivement c'était professeur Nicquet vraiment Nicquet Nicolas Nicquet qui est à l'université de Cannes et donc ils m'ont confirmé aussi que tout le monde est bien d'accord que ce n'était pas un suicide le cas de Marina Tsvetaeva a été aussi très elle a habité ici à Paris pendant longtemps elle a décidé à rentrer en Russie enfin mais il y en a qui disent qu'elle était censée donner les rapports à Beria tous les matins et tout ça donc et Lili Brick 13 ans après la mort de Mayakovsky elle épouse un général du KGB est-ce que ça ne doit pas nous interroger ? ça je ne sais pas Lili Brick elle était c'était une grande charmante planaise parce que parce que elle a été mariée avec en Russie Brick quand elle a rencontré Mayakovsky donc elle n'était pas vraiment un bon exemplaire de fidélité conjugale si tu veux toutes ces questions elles posent justement la question de de notre rôle aussi dans les moments sociaux parce que Mayakovsky je ne l'ai pas connu mais j'ai l'impression que je ne sais pas ce que tu en penseras ce que tu peux en penser mais parce que peut-être je fais allusion à ce que tu fais aussi je suis à Nuit Debout il y a eu un conflit entre un groupe qui avait occupé pardon il y avait une histoire très intéressante à mon sens entre le groupe des artistes et le groupe autour de Monseigneur Gagnot et le DAL de Jean-Baptiste Hérault dans l'affaire de la maison des ensembles c'est-à-dire la maison qui avait été ouverte un peu de forte dans le 12ème arrondissement marché d'Aligre c'est-à-dire on avait vu de l'extérieur j'avais un peu l'impression que les gens politisés qui veulent organiser les masses pour de bonnes raisons pour de bonnes raisons c'est-à-dire pour réclamer un logement pour tous pour réclamer qu'il y ait moins de misère dans des choses dont je me sens solidaire qu'il voulait effectivement qu'on vienne avec eux dans cette lutte que les artistes viennent et puis à un moment je ne sais pas pourquoi mais nos chemins s'écartent c'est-à-dire ils nous accusent de ne pas avoir des positions politiques claires tu vois je peux quand même citer l'exemple par exemple j'espère qu'il ne sera pas fâchés de son nom mais d'un artiste qui s'appelle Kiki Picasso qui avait mis en image les propositions de Gaillot parce qu'il y avait une télé pirate qui émettait à cette époque-là et il avait essayé de faire un habillage en 3D enfin un peu en truca sans changer un mot de Mgr Gaillot sans changer une phrase ni un mot et ça avait déclenché une colère des militants en disant mais nous on n'est pas là pour faire les guignols on est là pour donner des messages clairs justement est-ce que nous les artistes voilà c'est un peu ce que j'essaie de poser une question est-ce qu'on a une fonction éducative est-ce qu'on doit donner des messages clairs est-ce qu'on doit être au service de mouvements sociaux ou est-ce voilà c'est une question très ok allégée moi je vais pas là pour l'instant je vais parler à mon nom propre moi je pense que déjà premièrement la culture doit être gratuite je suis choqué de payer pour voir de la culture donc que ça soit les musiques tout ça pour moi ça doit être totalement gratuit parce que c'est un bien commun pour moi la culture est un bien commun pour tous donc ça veut dire que personne ne doit payer pour voir de la culture pour moi ça doit être ouvert pour tous à tous qu'on soit dans le pays ou que ça soit des étrangers personne ne devrait payer pour avoir de la culture ensuite la culture pour moi une pièce de théâtre tout ça bien sûr que pour moi ça doit poser des questions sur la société sur la place de la femme dans la société sur la place du capitalisme sur ce que le capitalisme on va dire détruit sur la société donc pour moi oui c'est clair aujourd'hui la culture doit être au service des personnes et doit largement défendre une société plus solidaire plus sociale et quand on dit au service des personnes est-ce que tu peux préciser au service de qui quand on dit des personnes ? au service des personnes c'est au service de tout le monde ça veut dire que un SDF peut aller voir des tableaux ça veut dire qu'un pauvre peut aller voir des tableaux un riche peut aller voir des tableaux c'est voilà par principe c'est comme je dis c'est l'être gratuit donc c'est-à-dire que chacun peut aller dans un musée sans payer pour voir des œuvres pour voir pour regarder même des monuments anciens pour voir la culture ancienne pour voir la culture contemporaine pour voir toutes sortes de cultures que ce soit artistiques que ce soit des peintures artistiques cinéma etc et bien sûr que pour moi la culture aujourd'hui est déjà très malgré qu'il y a des artistes très engagés sur la société pour moi les gens d'un niveau artistique ils devraient être un peu plus engagés et je suis content par exemple par exemple qui a des pièces de théâtre qui détruisent le niveau qui critiquent le niveau libéralisme après sur là-dessus par exemple je vais revenir c'est le fait que les gens ne réagissent pas c'est qu'on les a habitués à juste consommer bien sûr et à ne pas réfléchir voilà ça fait depuis longtemps avec le libéralisme on leur a dit juste tu consommes et tu ne réfléchis plus il y a des artistes engagés en France mais ils sont engagés par contrat comme HK et les Saltimbanques c'est-à-dire que quand on les interpelle par rapport à l'esclavage moderne dans une communauté d'Emmaüs à l'escarpeau et bien ce groupe de musique français qui s'appelle HK et les Saltimbanques ils répondent qu'ils en diront un mot mais qu'ils ne peuvent pas rompre leur contrat parce que ce sont des artistes engagés par contrat et donc on voit bien que l'argent pervertit et donc je repasse la parole à Nina parce qu'on est là pour de la poésie j'aimerais bien entendre un autre poème je pense qu'on ne parle que de poésie non mais je pense qu'on ne parle que de poésie moi je suis très claire dans ma poésie je dis des choses de façon claire ce que je, si vous voulez, la référence a été la référence de mon père dans 1930 qui avec Dushan Matic il était comme le fondateur du mouvement surréaliste en Serbie et justement Dushan Matic a dit qu'il avait la gratitude que mon père a lui amené introduit dans le mouvement ouvrier et ce verdict comme qui était vrai, un vrai mouvement ouvrier bon on n'avait pas les caméras de cette époque là mais je suis tellement fière je pense que je suis une bonne personne propre pour le radio anarchiste parce que c'est la tradition de ma famille ma famille a caché mon père, mon grand-père et ma grand-mère caché les trotskistes et bakuninistes qui ont quitté la Russie au début du 20ème siècle et ils sont cachés sur le toit en traversant la Serbie mon père, propre père a été jeté, rejeté de cinq lycées à cause du communisme et anarchisme et tout ça il ne pouvait pas s'exprimer et finalement il aurait pu s'exprimer quand il est arrivé au pouvoir c'était soi-disant socialisme mais comme il n'aimait pas cette forme de socialisme il a jeté la carte communiste et on a souffert beaucoup d'une grande maison je me souviens très 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 belle, très jolie comme ici à Paris 6ème arrondissement on est arrivé dans une petite cave moi, ma mère et mon père c'était vraiment... j'ai vu la différence qu'est-ce que c'était le caviar de gauche et qu'est-ce que c'était quand tu ne peux pas manger le caviar bon, je raconte tout ça afin d'exprimer mon background comment on dit, l'arrière-fond d'où vient tout sévère et ça, c'est... ça j'ai écrit à prison américaine quand effectivement, quand ils m'ont arrêtée j'ai essayé la dernière fois à traverser la... la frontière et non, ils m'ont rejetée et ils m'ont gardée pendant 24 heures dans une petite chambre comme ici c'était la prison et donc, j'ai écrit ce poème qui s'appelle Ligne inviolable Jamais je ne franchirai la ligne au-delà de laquelle repose l'empire du chocolat, de l'impertinence et du caprice Nadia, ce gitane musulman rencontré au service d'immigration des États-Unis Nadia dit «Puis tout tes démons gruyer dans le fait de l'enfer même si nous le souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie sans téléphone pour transmettre des messages venus de l'empire magique de Sumer et de la Mésipotamie tous les cerfs sont sous le tchador, le niqab ou une voile de dentelle espagnole, vestige de l'empire Mudejar qui frémissent devant l'inquisitaire Ola, leur dit un mexicain et il présente un visa muni du sceau d'un grand empire Tandis que Béatrice annonce les énormes paragraphes d'une loi Johnny en compagnie de Guelles montrant les dents d'un pitbull de Francis Bacon Mais des dames rebondies en uniforme distribuent les paquets de cacahuètes à ceux qui sont restés ici pour assurer le transport de toute façon le sommet est absent car flamme d'immenses brasiers de shaitan mais Allah aussi est absent pour aider tout l'éclairage d'un million de faits et là pour aveugler de sa bêtise tenace le sémant de la bureaucratie est le tissu conjonctif de tous les empires je vais répéter le sémant de la bureaucratie est le tissu conjonctif de tous les empires et moi je ne suis que le coq d'une cacahuète qui est tombé entre des dents d'engrenage c'est formidable parce que ça rejoint exactement ce qu'a dit Che Guevara il a dit notre ennemi ce n'est pas le capitalisme notre ennemi c'est la bureaucratie et on a aussi cet exemple là je crois peu de temps avant sa mort Mayakovsky est à Nice et il confie à un de ses amis une phrase assez étonnante il dit moi je rentre en Russie car je ne suis plus un poète je suis devenu un clair de notaire de la révolution mais alors sur cette question de Mayakovsky évidemment c'est une question très intéressante parce que pour moi elle a des analogies avec ce que les rapports entretiennent donc les léninistes, enfin les insoumis, enfin les enfants, les lénines qui veulent organiser la société et ce qu'ils appellent la folie et la norme mais la question pour moi elle est de fond est-ce que c'est légitime qu'on... comment est-ce que c'est légitime ? pourquoi Mayakovsky est allé avec eux quoi ? pourquoi Mayakovsky a parlé à Lénine ? pourquoi il a accepté d'aller à Lyon des écrivains ? est-ce que nous en tant qu'artistes, c'est une question est-ce qu'on doit effectivement avoir cette étiquette artiste être inscrit à la... bon il n'y a pas d'ambulité moi je suis inscrit à toutes les sociétés d'auteurs donc je ne fais pas un procès de qui que ce soit moi je suis inscrit à toutes les sociétés d'auteurs qui existent mais le fait que j'y sois n'implique pas alors peut-être comme Mayakovsky fait comme moi je ne me prends pas comme... je ne me prétends pas à son égal c'est pas ça la question mais je me demande si l'erreur que nous faisons tous et peut-être qu'on ne peut pas faire autrement c'est d'aller vers eux c'est-à-dire à partir du moment où on accepte de rentrer dans leur mouvement est-ce qu'on n'est pas condamné au suicide ? voilà, c'est ça la question non, 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 moi je suis toujours il faut rentrer dans les pochettes de la société justement parce que tu ne peux pas, tu ne peux faire rien bon c'est mon avis personnel peut-être que je me trompe mais on avait toujours comme des chemins un chemin tu t'exclues tu t'en vas, je ne sais pas, habiter en Inde en faisant des choses comme au Mexique peut-être Potsky au Mexique ou je ne sais pas Diego Ribeira ou Ginsberg, c'est que je ne sais plus, il va suivre ça non, 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 non Ginsberg, c'est quelqu'un qui a décidé à rester dans la société une fois il m'avait expliqué pourquoi mais développe ça parce que c'est très intéressant ça pourquoi, parce qu'il m'a toujours il m'avait averti sur le fait que c'est mieux et c'est plus intelligent rester dans les... comment je peux dire dans les... dans le cadre institutionnel dans le cadre, oui professionnel et tout ça parce que là vous pouvez réagir dedans c'est-à-dire vous pouvez faire un changement j'étais étonnée par exemple aussi quand mon père m'avait dit parce que mais quel changement, quel changement précisément dans le cadre national, quel changement on pourrait faire ? le changement que tu veux, que tu désires même si tu ne peux pas je ne peux pas dire ici parce que je ne sais pas si ça ça va être aéré mais même si tu ne peux pas mettre une bombe quoi que ce soit, de quelque part si tu en as, si tu n'es pas à Paris tu dois être à Paris à faire beaucoup de choses c'est ce que tu veux faire si tu veux, moi j'ai fait une chose très très précieuse par exemple, précieuse c'est mon fils de guerre oui, vas-y, je te vois moi j'enseigne à la Sorbonne et qu'est-ce que j'ai fait ? je n'ai pas honte, je suis tellement fière c'est ce que j'ai fait l'autre jour nous avons une brochure pour tous les semestres il y a une brochure à ce lieu où les étudiants sont obligés et moi j'ai changé la brochure avec tous les écrivains qui étaient dans la brochure moi je l'ai remplacé avec mes amis mes amis c'est-à-dire que j'ai des amis qui sont vraiment amis de l'humanité voilà et donc mes amis d'Angleterre d'origine anglophone parce que, parce que voilà on avait un petit point de Bob Dylan à la fin de cette brochure qui m'avait encouragée et j'ai demandé mon responsable j'ai dit écoutez je ne suis pas complètement d'accord avec la brochure il a dit m'a changé si vous voulez inviter quelqu'un à ce moment-là j'ai vraiment j'ai laissé tomber tous les autres auteurs qui sont qui sont je ne peux pas dire qui vont jamais ils sont bêtes vraiment c'est une écriture bête mais qu'est-ce que tu veux toujours c'est le système te vend des choses bêtes si je te dis qu'il y a peut-être une vingtaine ou une centaine mais c'est quand même mieux que Paul Auster et j'étais choquée quand je suis venue ici à voir que c'était Paul Auster qui a été traduit en français il est comme un petit seigneur mettons comme Proust je ne sais pas qui mais mais la aucune hein Antonia Paul Auster elle n'a pas dit mais qui est Paul Auster voilà c'est toi qu'est-ce que tu connais qui est Paul Auster c'est toujours quelque chose mais c'est que je vais te dire que le consumérisme est terrible et si mais alors justement comment on peut s'opposer à ce consumérisme voilà c'est ça la question que je pose juste produire produire alors toi disons que ton idée elle est belle bien sûr c'est toi en fait tu te dis que tu écris c'est un moyen de lutter contre un enfermement le consumérisme enfin c'est ça l'histoire c'est un moyen d'éclairer une prison intérieure quelque chose comme ça et aussi m'a infiltré j'ai mon désir avec moi éduquer je me vois comme un être éducataire mais tu n'es pas consciente quand même non un peu importe écoute j'ai avant de te rencontrer j'étais avec un copain qui s'appelle David Graebel c'est vraiment un anarchiste très très bien connu c'est à dire il cause des problèmes il ne peut pas rentrer aux Etats-Unis non plus c'est son pays natal donc tu vois mais moi je suis très calme je suis gentil donc tu as dit je suis gentil il est bien gentil je ne suis pas un terroriste je ne suis pas un terroriste aussi quand je suis venue ici mais peut-être quelqu'un va me liquider je ne sais pas je le doute mais ce n'est pas comme ça en ce moment j'ai rencontré Antonio Negri Giancarlo Pizzi qui t'y ai rencontré aussi c'était ils ont fait du temps dans la prison comme les brigades rouges Antonio Negri Giancarlo Pizzi tu as lui aimé tu as dit c'est un homme magnifique vraiment mais il y a plusieurs choses mais il faut je te dis il faut toujours rester dans la société soit anarchiste soit société communiste reste dans la société à lutter contre quelque chose qui est nocive est-ce que tu connais est-ce que tu connais l'actuel plus vieux prisonnier politique du monde qui est Léonard Pelletier justement aux Etats-Unis d'Amérique donc c'est Indien Lakota qui a été injustement accusé du meurtre de deux agents fédéraux suite au mouvement des années 70 sur la réserve de Pine Ridge aux Etats-Unis donc actuellement comme dans les années 70 à la fois au Canada au Québec en Amérique du Nord en Amérique du Sud il y a beaucoup de mouvements autochtones il ne se passe pas une semaine sans qu'un leader un militant autochtone ne se fasse assassiner on est retourné je pense réellement à une période malheureusement qui n'a rien à envier aux années 60 et aux années 50 on a une recrudescence et une remontée aussi des arsenaux thermonucléaires non mais c'est important justement mais par rapport à ça ça on sait on ne veut pas excuse moi je t'interromps brutalement mais que ça fait partie d'une autre émission que j'avais faite je ne sais pas si c'est pertinent qu'on ressasse l'arsenal argumentaire de l'extrême gauche que le libéralisme conduise à la suppression des libertés l'appauvrissement général bon on est d'accord tu vois c'est une réalité c'est pour les plus vieux prisonniers politiques qui se trouvent aux USA il y a plein de gens en prison c'est très triste c'est pas c'est pas ça moi la problématique c'est qu'est-ce qu'on fait de cette situation est-ce qu'on intègre la société alors moi je ne suis pas un cheval blanc s'il y en a un qui est intégré entre guillemets c'est bien moi qui est plus qu'intégré c'est l'intégration de l'intégration l'intégration bon mais c'est une question vraiment je ne joue pas au cheval blanc si tu veux voilà il n'y a pas de problème la société devient difficile il y a des gens qui se font massacrer bon ça ne va pas s'arranger la planète bon n'en parlons même pas mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on intègre est-ce qu'on intègre le système alors toi justement tu voulais tu voulais tu avais un point de vue c'est pas que je ne veux pas parler de ce qui va mal mais après excuse moi je suis juste là-dessus si on parle de ce qui va mal après moi j'ai des cauchemars j'entends des bruits chez moi j'ai de l'insomis et je deviens totalement ingérable tu vois quand on fait un catalogue tout ce qui va mal non mais ça veut je ne peux plus dormir je deviens totalement ingérable totalement ingérable si on a bien compris tu dis que nous critiquons beaucoup de choses et nous nous offrons pas une solution ah non 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 vous en faites une solution ah non 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 j'ai pas dit qu'on a fait non 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 j'ai pas dit qu'on a fait j'ai jamais dit ça Roger fait cette radio toi tu écris moi je fais des choses Boris fait des choses non 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 je me suis voilà je me permettrais on est tous solution non je me permettrais pas je me permettrais pas de dire de quel droit je dirais de quel droit je me dirais vous ne foutez rien ça serait injuste j'ai pas à vous juger de ça j'ai simplement à poser la question qu'est-ce qu'on fait de nos trévoles voilà est-ce qu'on en parle voilà mais je vous en parle tu avais quelque chose à dire ouais bah ce qu'on peut faire c'est qu'il y a plein de par exemple des lieux j'ai donné plein des plantes que je connais et que j'ai déjà vu c'est par exemple on peut passer par au niveau pompe artistique que les artistes en fait se regroupent ceux qui veulent plus être dans le système et après créer en fait peut-être un lieu dans Paris qui a une structure propre nouvelle en fait avec un avec un système pour par exemple si je sais pas moi pour prendre des locaux et qu'après on met des prix libres ou des prix voilà un système on va dire de on va dire un système où vous êtes en fait vous êtes plus dans l'état vous avez une liberté grâce à une structure nouvelle et après créer derrière quelque chose qui permette aussi de vous payer et de vivre de votre art c'est pas contradictoire le principe de la gratuité c'est pas une question vache je te pose non c'est pas une question vache après il y a aussi si tu veux payer les gens il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre oui mais après on peut on peut aussi faire un système j'ai dû défendre plus le prix libre dans beaucoup de structures auto-gérées nous il y a des il y a mise en place du prix libre en fait on remarque généralement que les gens vont mettre en fait vont mettre plus d'argent quand c'est du prix libre que quand on impose un prix oui ça je peux témoigner c'est exact parce que ça je le fais souvent parce que en fait avec d'autres groupes on fait le prix libre et ça rapporte plus d'argent et ça voilà ça rapporte beaucoup et j'ajoute j'avais l'impression que les personnes qui voulaient que ça soit payant en fait c'est un problème par rapport à leur père à leur mère c'est un problème de reconnaissance psychiatrique ou psychologique enfin lacanien ou j'en sais rien c'est un problème moral c'est pas un problème d'argent c'est à dire ils veulent que l'entrée soit payante que ça soit dans le cinéma expérimental ou les livres parce qu'en fait combien on vend un livre c'est généralement 10 euros généralement personne ne les achète enfin tu peux en témoigner on les donne à des copains donc je pensais que finalement que dire le prix libre ça rapportait autant d'argent que le prix fixé mais certains artistes me disent moi c'est ce que je témoigne oui mais je peux pas faire ça parce que déjà que je ne suis rien j'aurai encore plus l'impression d'être rien si j'ai pas la reconnaissance de vendre quelque chose et je me demande si c'est pas un enfermement par rapport à nos pères ou à nos mères enfin on s'en sort du terme père et capé majuscule voilà je sais pas si c'est un délire intéressant oui après je trouve je sais pas ça fait un bon principe que tu as dit c'est la peur de comment dire de sentir inférieur ou la valeur la valeur qu'on a par rapport à notre art je trouve justement ce qui est intéressant avec un prix libre c'est que les gens vont réellement mettre comment dire vont mettre le prix sur la valeur réelle qui considère l'art ou un produit qui a été produit donc je pense qu'un prix libre en fait va justement permettre en fait va je pense ajouter une valeur qu'on a pas aujourd'hui qui est la valeur que les gens estiment de l'art ou du tableau et après je pense que généralement de toute façon ceux qui achètent à prix libre ont quand même une réflexion beaucoup poussée que les gens qui vont acheter juste avec un prix qui vont juste acheter pour acheter eux je pense que réfléchissement à l'art et ce que l'artiste on va dire veut vraiment vraiment faire avec le prix libre voilà rappelé qu'aussi d'avoir une comment dire avoir une réflexion sur la valeur la valeur travail que l'artiste a fait la valeur intellectuelle que l'artiste a fait et je pense que les gens qui font du prix libre sont beaucoup plus ouverts à ces choses là et ont une réflexion plus poussée que les gens lambda qui achètent des arts de l'art ou autre chose il faut vraiment il faut s'épanouir et je pense que voilà les jeunes il y a mon fils qui arrive ici qui est l'âme de tous les squats imaginables ici à Paris parce qu'il organise des avènements les soirées de la poésie et tout ça Vladimir c'est pas Vladimir Poutine mais bon Vladimir Soge et je dis je l'avais éduqué je suis fière de cette façon je l'avais éduqué justement de partager de montrer une petite lumière vers les autres comment qu'est-ce qu'on peut faire sans l'argent qu'est-ce qu'on peut faire sans l'argent moi j'ai pris j'ai pris j'ai pris pour faire l'affiche de ce soir parce que je vois tes livres et moi c'est ça que je veux remarquer aussi c'est que souvent le poète il est aussi graphiste il est aussi peint c'est-à-dire la sculpture la peinture le cinéma ce sont des formes de poésie c'est-à-dire la poésie n'est pas engroutée dans la littérature comme je dirais il y a de la farce à l'intérieur d'un pâté croûte donc on est aujourd'hui cette culture momifiée cette culture justement où on va lui donner une valeur monétaire et bien moi j'utilisais un rouble et je retirais la valeur du rouble et j'ai mis radar parce que justement la vraie valeur c'est la valeur du partage et c'était pour moi justement symboliser quelle était la vraie monnaie du futur la monnaie du futur est celle qui lorsqu'elle est dépensée augmente sa valeur nominale et c'est le partage c'est la fameuse parabole des poissons et du pain qui une fois partagée remplit plusieurs paniers alors qu'au début il paraît qu'il n'y avait que 5 ou 6 poissons et 2 ou 3 pains et donc cette politique du partage que tu viens de résumer en disant qu'enfin compte oui tu as bien éduqué ton fils parce que tu en es fier et c'est toujours beau de voir des parents qui sont fiers de leurs enfants est-ce que à travers ce que tu écris tu ressens aussi cette paternité et est-ce que tu penses que ta poésie va pouvoir inciter les gens au partage ah j'ai merci j'étais j'étais déjà dit j'étais déjà dit par les autres que ma poésie est très très sociale et donc ce n'est pas l'ave d'ave le coeur mon petit coeur ma petite colombe mon coeur brisé tout ça quand j'étais très gêne et pourquoi pas jusqu'à un certain âge j'ai écrivait la poésie lyrique très personnelle et tout ça mais maintenant les choses changent comme la société change j'ai très souvent je suis même insultée voire insultée parce que certains revient comme la revue maintenant par exemple ils m'ont refusé un poème sur la Syrie et le poème sur les réfugiés déjà que je me suis occupé beaucoup en écrivant les pétitions et pas mal de choses pour les Syriens mais j'avais un poème justement qui j'ai donné à un éditeur que je connais depuis longtemps c'est un monsieur pour qui j'ai croyé qu'elle est assez large et éduquée et éclairée mais non je lui donne un poème sur les Syriens et il dit non ah non c'est comme les journaux quotidiens qu'est-ce que tu veux c'est la poésie c'est quelque chose quotidien la poésie et toutes les choses qui rentrent la vie quotidienne c'est la poésie ça peut être triste ça peut être gay mais sûrement sûrement que la vie la vie est toujours quotidienne c'est toujours la poésie et je ne sais pas quoi dire je suis complètement d'accord je ne peux pas être plus d'accord avec toi que quand tu as dit ça fait deux minutes que effectivement tous les arts ou dans tous les arts dans toutes les choses que tu fais tu peux trouver la poésie ou tu ne trouves pas il y a des poésies tu ne trouves pas la poésie dans certaines poésies il n'y a pas la poésie où se trouve la poésie c'est c'est une bonne chose à demander elle est dans la vision moi je pense c'est à dire que ce qui fait le poète c'est que c'est pour ça que quand on a parlé de Mayakovsky c'est ce mouvement futuriste qu'est-ce qu'il est il est même au niveau architectural et c'est ça qui est étonnant parce que Albert Speer qui était quand même l'architecte du régime nazi un proche d'Hitler qui a dessiné Germania et bien même dans cette architecture même qu'on dit stalinienne ou musselinienne avec ces grandes colonnes qui essayent de revenir à une espèce de monde antique épuré et tout ça qui est en contradiction avec carrément la création logotypique du concert rock avec le culte de la personnalité qui va pointe justement dans les derniers films d'Einstein qui a fait partie aussi de la revue L'EF c'est qu'on voit bien que ces poètes ces écrivains ces cinéastes ces plasticiens se retrouvent à un moment très précis sur quelques années seulement et ils vont être à la charnière de la prise de pouvoir justement de Staline quand Staline va concrétiser le cauchemar de Lénine c'est à dire va s'approprier la révolution russe pour transformer ça en une immonde dictature qui va mettre dans un couvercle de plomb et de sang une grande partie de l'Europe sur 70 ans oui mais on en verra est-ce que c'est pas les artistes qui sont responsables non non ils sont victimes j'en rajoute un peu non j'en rajoute un peu je dis ça bien sûr pour faire provocation mais me semble-t-il qu'à partir du moment non mais à partir du moment comme la différence est là comme dit Boris l'histoire de faire des maisons communautaires d'artistes des prix libres évidemment je pense c'est une très très intéressante mais voilà mais Boulgakov me semble-t-il jamais fait partie du nom des écrivains ni Marginatz et Taïva ça c'est pas des choses et je pense que tous ceux qui sont allés dans cette idée d'éduquer les masses enfin de faire quelque chose pour les gens qui peut être légitime au départ mais assez vite l'idée de faire quelque chose pour les gens qui est belle quand tu es dans des lieux de pouvoir me semble-t-il que ça se dilue soit dans la vodka soit dans voilà ça se dilue dans des choses on perd le sens ce qui compte c'est la la mégalomanie d'être d'avoir 500 000 figurants d'avoir des grandes colonnes enfin me semble-t-il voilà maintenant je ne sais pas moi je c'est difficile voilà je sais pas mais je trouve quand même injuste je trouve ça injuste de dire que le seul responsable c'est Staline parce que c'est pas c'est pas intéressant de dire ça parce qu'une fois qu'on a retrouvé un responsable je te demande d'un stalinien bah si tu dis Staline c'est accaparant oui bah non dans ce cas là j'ai dit j'ai dit qu'il va en devenant président bidon des écrivains et je peux te citer Mariana Otero qui fait un film payant sur Nuit Debout qui fait un film payant avec des entrées payantes sur Nuit Debout s'accapare actuellement le mouvement Nuit Debout avec son film verdique qui s'appelle l'Assemblée elle peut pas s'accapare avec quelque chose avec un film nerdique bah si justement elle participe à ce système elle participe à ce système de gens qui disent Nuit Debout n'existe plus donc tout ce qui est utopique ne peut pas exister parce que n'apparaît que les gens comme Mariana Otero ou comme Ayakowski qui nous remettent dans le réel soit en disant il faut éduquer des masses soit il faut être payant voilà excuse moi excuse moi Pierre mais moi j'adore je suis dans le réel complètement dans le réel et suffisait même les surréalistes surréalistes disaient que c'est un moment complètement réel que c'est une réalité carrée ils sont tous dans le parti communiste non mais tous presque tous je ne sais pas je crois que avec mes études avec Giesberg et tout ce genre comme ça que je suis complètement abîmée que ma vision de la poésie est abîmée par la sociale j'ai commencé à hurler je hurle contre cette chose qui qui peut-être regardez comme Antonia elle est toujours tranquille elle ne hurle pas juste contre elle elle ne hurle pas contre la société mais je ne sais pas je ne sais pas il est très tranquille ça nous ferait plaisir de l'entendre un peu parce que si tu veux dire quelque chose non non mais tu parles au l'air on va traduire on va traduire en même temps on est très bon je vais traduire voilà est-ce que 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 je dis je dis c'est quand l'art n'importe quel art la musique le film et tout ça quand il est la meilleure la meilleure qualité c'est toujours les deux choses la sociale et la lyrique intime c'est difficile effectivement il ne faut pas négliger tous les aspects de la vie avoir une réalité blanc et noire il faut avoir beaucoup de couleurs il faut apprendre moi je fais des confitures avec les épluchures c'est-à-dire que et j'ai fait des montages avec les chutes j'ai pris les chutes d'un film c'est-à-dire tout ce qui est pas utilisé et j'ai fait des montages j'ai fait des confitures d'épluchures et c'est ça que tu appelles le réel d'ailleurs alors non pour moi c'est le surréel c'est-à-dire que j'estime qu'il y a une sur-animalité qui a été exprimée par Vercors qui est un résistant français il a écrit l'homme dénaturé l'homme dénaturé et dans cet homme dénaturé en fin de compte il décrit qu'on trouve un hominidé comme on découvre aujourd'hui des hominidés qui auraient disparu qui seraient des espèces humaines différentes de l'homo sapiens qui auraient disparu il y a quelques dizaines de milliers d'années sur terre l'homme de Florence et on a découvert en Chine aussi une autre variété d'espèces humaines donc déjà l'espèce humaine n'est pas une elle a été plusieurs et on le découvre aujourd'hui c'est très récent et moi ce que je voulais dire par rapport au futurisme par rapport à la poésie c'est-à-dire que les découvertes de Bohr et d'Einstein au début du 20ème siècle ce sont elles qui vont instiller tout ce mouvement c'est-à-dire à la poésie architecturale dans la peinture dans la musique on va comprendre que notre perception de la réalité comme étant une comme étant lissée continue d'un événement je dirais sérielle est en fin de compte quantique quantifiée elle va se numériser elle va pouvoir pouvoir se réduire à des éléments et adopter des comportements comme la non localité c'est-à-dire c'est les particules intriquées c'est-à-dire voilà le situationniste est-ce que tu peux commenter c'était un mouvement ici en France dont je n'étais pas moi je connais peu mais ce que je constate c'est que dans l'expression artistique on va trouver des phénomènes comme comme ce que j'ai appelé la non localité c'est-à-dire les particules intriquées on va découvrir aussi à travers le pointillisme la découverte que justement la globalité de la lumière par une synthèse additive de points de différentes couleurs est possible donc effectivement c'est un peintre qui perd progressivement la vue et qui se met à faire des tâches de peinture et donc en fin de compte la science l'évolution des sciences font évoluer les esprits font évoluer notre conception du monde et il faut donc évoluer la poésie parce que pour moi la poésie c'est la science de l'inexprimable c'est-à-dire c'est justement c'est la surscience quand on parlait de surréalisme c'est-à-dire qu'à un moment la science elle arrive à une limite la limite de la compréhension de l'explication de l'équation et au-delà de l'équation il y a la poésie pourquoi pourquoi non justement comment 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 la science ne dit jamais pourquoi c'est le poète qui se pose la question du pourquoi c'est pas la science la science ne peut pas répondre à pourquoi il n'y a que le poète la science elle se pose les questions toujours elle ne donne pas et par rapport à la Syrie il y a notre ami c'est l'opin du poète oui mais par rapport à la Syrie qui est un vrai problème parce que tu dis qu'on a refusé un poème sur la Syrie et donc il y a plusieurs événements parce qu'on a notre ami Voltran qui est un poète français qu'on voit souvent porter des pancartes qu'on voit beaucoup dans la presse en tant presque militant professionnel alors que son coeur est dans la poésie et il organise voilà il organise des événements justement pour parler de la réalité de ce qui se passe actuellement en Syrie parce que ce qui se passe en Syrie c'est à mettre en parallèle à ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe en Biélorussie c'est-à-dire qu'actuellement le monde est haché entre des empires c'est la civilisation plus vieille bien sûr c'est comme l'Irak exactement c'est-à-dire la Mésopotamie le pays d'entre les fleuves mais tout ça est en train d'être détruit par deux empires assez récents la Fédération de Russie et les Etats-Unis d'Amérique qui dans une lutte inhumaine totalement inhumaine et pluridécénale sont en train de détruire le monde et donc il y a des enfants qui sont bombardés quotidiennement en Syrie mais dans beaucoup de parties du monde et ça c'est extrêmement grave et c'est pour ça que c'est très important que les poètes les poètes et les cinéastes et puis passer le micro pour qu'ils nous parlent justement des événements en soutien à la Syrie parce qu'il est 31 après que tu dises que deux empires genre la Russie et l'Amérique c'est un jeune non je pense pour moi la Russie tout ce qui est Russie et Amérique ça fait depuis pour moi au moins même plus de ce que des décennies qui contrôlent largement une bonne partie du monde et aujourd'hui je veux dire par exemple les guerres qu'on a sur la Syrie qu'on a en Irak principalement pour piquer les ressources et pour écraser une partie de la population qui était contre un système par exemple qui était contre pour moi que j'appelle Bachar al-Assad pour moi j'appelle un dictateur clairement donc qui était pour dégager le dictateur et faire une vraie démocratie donc que ça soit pour écraser des peuples les guerres et surtout l'Irak ça a été quand même beaucoup pour piquer les ressources au niveau du globe les Américains venaient juste pour piquer les ressources qu'il y avait sur le territoire pour leur pays et il y en a il y a plein les guerres il y en a eu plein dans ce sens là donc pour moi ce que j'ai compris des guerres c'est soit pour dégommer une partie de la population qui est contre un système et que le système veut radicalement tuer ou soit pour des guerres économiques et principalement je pense que les guerres sont pour ces deux phases là et en plus aujourd'hui avec le système capitalisme il y a de plus en plus de répression que ça soit niveau militantisme et plein d'autres choses c'est que le capitalisme n'aime pas aujourd'hui au libéralisme et de prime non merci on prime de plus en plus et de plus en plus violemment de toute façon tous les peuples surtout nous et juste j'ai voulu rajouter il y a une chose qui me gêne beaucoup effectivement le fait que Saddam Hussein a été éduqué en tant que banquier dans la même école ou lycée avec Milosevic aux Etats-Unis avec notre ex-président Milosevic qui était un banquier aussi donc tous les deux vous voyez Saddam Hussein en Irak et Milosevic en ex-Yougoslavie il était les grands copains et ils sont étudiés ensemble aux Etats-Unis donc moi ça m'amène je ne sais pas si je peux être sincère ici dans ce bar comme ça mais bon je pense que peut-être il était tous les deux ils ont été peut-être bien entraînés ou payés par les Etats-Unis à bah écoutez c'est comme par hasard il était sur le même boulot les banquiers dans les mêmes écoles à Virginia et tous je pense qu'il faudrait faire une banque après-midi c'est pour ça qu'il c'est pour ça c'est pour ça qu'il faudrait faire une banque après-midi mais je crois je crois on va terminer l'annonce l'annonce on termine par l'annonce alors du coup donc moi je me rapproche t'inquiète pas donc moi je vous invite tous par rapport à la Syrie justement avec des amis syriens les collectifs syriens d'Ile-de-France on fait des rassemblements depuis 2011 à Paris on est les seuls à bouger comme ça dans le monde on voit pas d'autres capitales où il y a des rassemblements pour la Syrie tellement régulièrement et nous on en fait donc tous les mois avec des amis syriens moi j'ai un ami d'Alep aussi que Armad qui vient régulièrement et donc là on a deux dates il y a dimanche 25 février à 15h on vous invite à la république là de 15h à 18h dimanche 25 on fait un rassemblement parce que actuellement vous savez tous les jours nuit et jour il y a des enfants, des femmes, des vieillards des hommes qui meurent notamment dans la banlieue de Damas la Ruta il y a 300 000 personnes qui sont encerclées depuis des semaines, des mois pilonnées par l'aviation de Bachar et de Poutine et donc c'est un vraiment là récemment en France Info on a parlé mais après c'est passé à l'Asse tous les informations qui couvrent les informations c'est horrible et après on refait encore un rassemblement parce qu'il est vraiment en urgence le 3 mars pareil à la république et là ça sera à 17h 17h à 20h Roger est co-organisateur avec moi de ce rassemblement il y a une page Facebook oui mais constamment avec Roger on fait plein de choses comme ça on n'arrête pas et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand il nous parle de Léonard Pelletier parce que c'est un comme tu disais un des prisonniers les plus anciens voilà 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 donc tout ça c'est un même combat pour la liberté et la dignité de l'Asse c'est Poutine qui est récelé en Irak donc merci à vous de venir dimanche 25 à république à 15h et le 3 mars à 17h à république pour la Syrie pour le peuple syrien contre Bachar, contre Poutine contre Rouhani, contre le Hezbollah et pour la démocratie en Syrie vite et Nina, Pierre, Nina c'est Pierre qui a eu l'idée que tu viennes et que tu fasses cette émission ce que je regrette c'est qu'on n'ait pas assez entendus de tes poèmes donc j'espère qu'on refera une autre édition que tu viendras avec des amis parce que Radar le but c'est ça c'est de créer un espace de liberté d'expression où chacun puisse quand même sous contrôle un peu sous contrôle c'est un espace de liberté un peu sous contrôle si tu veux bah oui parce que c'est moi qui tient le micro ou toi qui a la machine oui mais sous contrôle mais il n'y a pas de contrôle c'est sous contrôle sans contrôle c'est sous contrôle principal et c'est en direct et sans filet et il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine si vous voulez merci